C'est sûr, c'était l'objectif de gagner. On avait vu que Montpellier avait été accroché en ne perdant que 1-0 face à Nîmes, donc on s'attendait à un gros match. Après, le fait de marquer assez rapidement, je pense que ça nous rend le match beaucoup plus facile. Après, on est toujours en première, donc on a toujours le destin entre nos mains. On a bien entamé la deuxième partie de saison avec notre victoire face à Saint-Maur et aujourd'hui face à Nîmes. Mais on attend les gros matchs contre Montpellier et Paris avec impatience. C'est un petit club d'EDA, je pense qu'ils vont être contents de nous recevoir. Après, c'est toujours sympa de jouer dans des clubs qui n'ont pas l'habitude de nous voir parce que ça fait une belle fête pour le football féminin. C'est vrai qu'on se rapproche à côté de la maison, donc quand on a vu que c'était à Grenoble, au Stade des Alpes, forcément, ça fait encore plus partie des objectifs de la saison. On y pense quand il y a eu le tirage, forcément. Après, là, on pensait pas mal aux vacances parce que je pense qu'on a tout besoin de couper, là, au mois de décembre, enfin, c'est pendant la trêve hivernale. Mais dès janvier, on aura cet objectif de Coupe d'Europe, puisque les dernières années, on a fait des contre-performances, donc on a vraiment à cœur de faire une belle saison européenne aussi. Pour 2016, un triplé, championnat, Coupe de France... Triplé, médaille aux Jeux Olympiques et voilà, on peut arrêter la carrière, je pense. Merci. Merci. Merci.